Sur Promenard, les terroirs d'argile au calcaire, mais avec calcaire dégradé avec à l'intérieur souvent des silex, donc c'est ça qui donne le côté incisif de la bouche et la tension. Les promenards et la cuvée qu'on va goûter après, aussi le facteur sur le vélo que Fabien va nous présenter, c'est vraiment des vins de soif, des vins de copains, de gourmandise et voilà on a vite fait d'en boire des canons. On voit pas le niveau de la bouteille descend. Après Promenard, c'est aussi une cuvée où il y a un petit peu plus de résiduels, donc là on a 5-6 grammes de résiduels. C'est aussi la cuvée des copains, donc c'est 100% barrique en vinification et en élevage. Donc ça c'est un vin qui va très bien sur des charcuteries ou à l'apéritif. C'est un verre, on amène un autre. On est plutôt sur l'assemblage de tous les terroirs du domaine pour essayer d'avoir presque le même équilibre d'année en année. La cuvée qu'on retrouve assez facilement et qui se déguste bien. Le plus gros des raisins est celui de parcelle où c'est argileux et du coup ça donne un peu plus de rondeur naturellement. Même si là on a un petit peu de sucre en résiduel. Après dans l'esprit c'est aussi raisin bien jaune, un petit peu de vert mais vraiment pas beaucoup. Mais plutôt un peu de botrytis. Un petit peu de botrytis se choppe mais pas de confit non plus. C'est mûr. Voilà c'est mûr, très mûr. C'est bien mûr. Il y a quand même un peu de sable sur ces parcelles-là. Un peu de sable, argile, siliceux, tout ça, ça arrondit le vin quand même. La bulle du facteur c'est un pétillant naturel. Donc ça veut dire que c'est un pétillant à une seule fermentation. En fait on va utiliser la levure naturelle du raisin pour que la prise de mousse se fasse. Donc c'est un pétillant où on n'ajoute pas de sucre ni de levure évidemment. Et donc c'est un pétillant pour l'apéritif ou pour les desserts ou des pétillants assez complexes. Au niveau de l'aromatique, d'année en année, on va commencer sur des arômes on va dire assez primaires. Donc c'est-à-dire sur la poire fraîche, le fruit frais. Plus on va attendre dans le temps, plus on va être sur des notes assez fruits confits, abricots, confitures, tatins. Fruits secs également, avec le temps avec la latte. C'est une cubée qu'on fait pour le prestige et la durée. Donc terroir exceptionnel, exposé plein sud, face au lit de la Loire. Sur un terroir très caillouteux, calcaire, mélange calcaire, silex. Avec très peu de profondeur de sol. Donc voilà, concentration au maximum des raisins. On a souvent un bon pourcentage de raisins confits. Donc ce qu'on appelle passerillés déshydratés par le soleil. Qui concentre aussi bien malgré tout le sucre que l'acidité. Et donc là, beau potentiel en alcool. Casus secs à la fin. Et du coup, gros élevage. Enfin gros élevage au minimum un an en tonneau pour la fermentation. Et son équilibre. On est sur un terroir très silex. Alors du coup, ça apporte toujours pas mal de tension. C'est ce style de terroir. C'est une parcelle qui est pas très vieille. Qui a 30 ans. En âge de vigne. Mais qui est hyper bien exposée. Plein sud, face au lit de la Loire. Et du coup, les raisins confiturent assez rapidement. Pour donner un équilibre. Entre sec tendre et demi sec. On est un peu sur la tangente. On a 20 grammes de résiduel. Mais porté par l'acidité, ça reste vraiment frais. Alors la palette. On est plutôt sur les fruits qui commencent à confiturer un peu. Donc on va être sur l'abricot. Bien mûr. On va être sur un petit peu les notions de poires fraîches aussi. Toujours sur ce terroir là. Donc voilà. On est assez aériens. Mais finalement pour un début de sucre quoi. Comme c'est pas non plus très riche. On peut l'imaginer sur des viandes blanches en sauce. Après l'avoir testé. La blanquette de veau c'est plutôt une réussite avec ce vin là. Puis après on peut imaginer aussi les poissons du coup dans le même style. Au beurre blanc. Il y a des possibilités aussi sur les fromages. Je pense. Fromage de chef notamment. Donc des accords sont facilement faisables sur ce style de vin.